Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. C'est Sandra et je suis ici pour faire votre lecture pour le week-end du 30 août au 2 septembre, alors la fin de semaine de la Fête du Travail ici au Canada. Je vais regarder pour Scorpion. Alors on va regarder ce qui se passe avec vous, les Scorpions, ce week-end en amour. C'est une lecture sur l'amour pour Scorpion. Qu'est-ce qui se passe avec Scorpion ce week-end en amour? Qu'est-ce qui se passe avec Scorpion ce week-end en amour? La Reine des épées Six des baguettes Soyez assurés dans votre démarche parce que ce que je vois présentement est quelqu'un qui va prendre, qui a pris de l'assurance et qui s'en va vers quelque chose. C'est une démarche et vous allez être victorieux dans cette démarche. Ça, c'est un message pour certains Scorpions. Mais il reste, c'est que Soyez confiants dans votre démarche, même s'il se peut qu'il y ait des pépins ou des conflits. Peut-être pas des conflits, mais des pépins dans cette démarche. On voit ici un conflit intérieur. Il se peut aussi que ce soit un conflit avec certaines personnes. Le 5 des baguettes. On le voit, ils ne sont pas capables de travailler ensemble. Ça peut être nous en dedans. On a des sentiments déchirants d'un côté, de l'autre. On ne sait pas quoi faire. On est un peu perdus. Et ça, ici, ça pourrait être... Ça peut être quelqu'un aussi d'un signe de feu. Sagittaire, Bélier, Lion. Ça peut être quelqu'un comme ça qui s'en vient vers vous. Mais ici, vous êtes déterminés. Déterminés et ouverts à tout changement. Vous êtes très confiants. Plus qu'avant, en tout cas. On est en Rennes, ici. Et on voit la victoire. Même dans une situation où il y avait des conflits, il y a une victoire. Il y a quelque chose qui a été gagné, ici. Peut-être à l'intérieur de soi, enfin, quelqu'un qui a eu une réalisation est capable de mettre les conflits intérieurs de côté. Je vais sortir juste une dernière carte. Parce que je veux éclaircir plus ce conflit intérieur vient de quoi, exactement? Ou le conflit qu'on voit ici, peut-être pas nécessairement intérieur. C'est du travail que vous faites. C'est intérieur. Alors, il se peut que ce soit aussi au travail. Parce qu'ici, c'est le travail, mais c'est une lecture sur l'amour. Ce qui me laisse à croire que ça, c'est du travail intérieur, ici. Quelqu'un qui a un conflit intérieur n'est pas capable de se décider, a la difficulté à prendre des décisions ou a eu la difficulté à prendre des décisions et est maintenant plus confiant avec ses décisions. C'est une personne qui travaille énormément sur elle-même. C'est une personne travaillante. Et ça peut aussi que ce soit une personne de signe de terre, comme vierge, taureau, capricorne, ici. Parce qu'on a les pentacles. Stabilité au travail. Stabilité intérieure. Cette carte ici, là, il y a eu un conflit. C'est ça. On est victorieux. On continue le travail. On a passé au travers de ce conflit-là. Ou on est en train de passer au travers de ce conflit. Ça, c'est pour vous, Scorpion. Probablement aussi que c'est beaucoup d'introspection que vous faites ces temps-ci. Beaucoup d'introspection pour certains d'entre vous. Il y en a aussi qui ont trouvé un nouveau travail. C'est un nouveau travail qui rentre. Peut-être que vous aviez passé une entrevue. Ça, là, vous avez pensé que peut-être que vous n'avez pas bien réussi l'entrevue. Mais ça va. Ça va aller. Victoire. Il se peut qu'il y en a entre vous qui ont déménagé dans une grande ville pour changer de travail. ou être transféré dans une grande ville. Parce qu'on voit ici, là, vous voyez comme une ville en arrière, ici. Il y en a qui ont peut-être transféré. Ils sont déménagés pour du travail ou vont déménager. Wow! Qu'est-ce qu'il se passe, Scorpion? C'est ça ici. Votre guide, il se répète. Alors, il y a quelque chose ici qu'il faut aller voir. Il y a un conflit, un chaos, quelque part, qui se passe dans votre environnement présentement, Scorpion. Est-ce que c'est dans votre tête, le chaos et le conflit? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à l'intérieur. Il y en a aussi que ça peut être à l'extérieur. Mais il y a conflit et chaos. Vous devez regarder ça pour les prochains jours. Ici, ça indique un travail à faire par rapport à ce conflit. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Ça, c'est quelqu'un qui a acquis de la confiance, qui est très sûr de lui, ou plus sûr qu'avant, plus ouvert à des nouvelles idées, ouvert à des nouvelles offres, victorieux dans ça. Mais il reste un petit... Il y a un conflit, il y a un conflit en quelque part ici, Scorpion, pour vous à regarder. OK? Je vais accueillir la caméra. Alors, c'est tout pour vous, pour le week-end en amour, Scorpion. Et je vais revenir bientôt pour une autre lecture. À la prochaine. Merci de vous inscrire à ma chaîne YouTube et partagez et aimez les vidéos si elles vous parlent. Bye bye, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada